Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du FLE, le blog consacré à la phonétique générale et corrective du français langue étrangère. Aujourd'hui nous allons parler d'intonation, de prosody, d'accentuation, de rythme. Il s'agit là de notions qui peuvent véritablement poser problème pour beaucoup d'étudiants quand ils découvrent ce domaine qui est effectivement très riche et bien que ce soit peut-être au début l'impression d'une grosse panique, c'est pas la peine de s'inquiéter, on va voir que cela n'est pas si difficile que ça. Donc nous allons d'abord commencer par l'intonation, puisqu'on vous dit en permanence que l'intonation c'est ce que l'on perçoit en premier. D'abord, comment se définit l'intonation ? Pour cela, j'ai convoqué trois phonéticiens de renom. C'est ainsi que Jacqueline Vessière, dans une publication de 2006, définit l'intonation comme étant l'utilisation des variations à des fins informatives au-dessus du mot. Voilà comment elle développe cette notion d'intonation, c'est la possibilité physiologique de manipuler le rythme de vibration des plis vocaux que tous les humains exploitent à différentes fins, dont certaines linguistiques. Un autre auteur spécialiste de l'intonation rappelle que l'intonation est indissociable d'un énoncé. En effet, Philippe Martin définit l'intonation comme une sorte de hauteur musicale rythmée et aux notes fluctuantes attachées à chaque syllabe, à chaque énoncé. Enfin, un troisième phonéticien, Pierre Léon, définit l'intonation comme étant les changements de fréquence des vibrations des cordes vocales qui sont responsables de la perception des variations de hauteur dont le déroulement crée la mélodie de la parole. La définition de Léon englobe les trois grands domaines de la phonétique. Les changements de fréquence des variations des cordes vocales, c'est la phonétique physiologique. Ces changements de fréquence sont responsables de la perception des variations de hauteur. Le mot auteur renvoie à la phonétique perceptive. Enfin, le déroulement de ces différentes variations vocales crée la mélodie de la parole. Et là, on est dans le domaine de l'acoustique. L'intonation remplit un tas de fonctions à l'oral. Sa fonction linguistique première est d'assurer la segmentation des énoncés des discours. Ça, c'est le plus important. Ensuite, l'intonation permet de contextualiser le discours. Elle joue un rôle très très important dans n'importe quelle situation d'échange, dans n'importe quelle situation de communication en face à face. Elle intervient également dans la régulation de l'intonation. Enfin, l'intonation, c'est le véhicule des affects. Chacun de ces points constitue d'ailleurs un domaine de recherche extrêmement fécond. L'intonation contient toute la langue. Comme le montre le tableau à votre gauche, l'intonation constitue l'intégration perceptive globale des différents éléments prosodiques, des différents éléments suprasegmentaux. C'est-à-dire que dans l'intonation, on retrouve la mélodie, les tons, les pauses, les accents ou accentuations, ainsi que le rythme. Alors, bon, c'est très bien. On parle d'intonation, on a proposé une première définition. Mais les rapports entre rythme et l'intonation, c'est quoi ? D'autant plus qu'en phonétique corrective, il est assez fréquent de dire aux élèves que l'on forme, aux futurs professeurs de français langue étrangère, attention, n'oubliez pas que entrer dans une langue étrangère, c'est entrer dans un rythme étranger. Donc, si l'intonation, c'est le plus important, couille du rythme. Pas de panique, on voit ça maintenant. Le rythme parolier, c'est un phénomène qui est extrêmement complexe. D'abord, c'est l'un des innombrables rythmes qui gouvernent la vie de n'importe quel individu. Ensuite, le rythme parolier, de par sa structuration, est quelque chose de réellement complexe. Vous voyez que la structuration, on envisage ici le débit, les accentuations, la mélodie, les rapports entre consonnes et voyelles. Et puis, il y a encore autre chose, ce n'est pas évident. En même temps, on ne peut pas détacher le rythme parolier d'autres éléments qui l'accompagnent incontestablement. Il y a une interaction de phénomènes à deux niveaux. D'abord, au niveau linguistique, puisque le rythme parolier est quand même lié également au verbal, au paraverbal, dans une situation de communication. Et il est lié également à des phénomènes extra-linguistiques, la kinésique, la proxémique et d'autres phénomènes. Donc, le rythme, c'est quand même quelque chose, je le répète, de formidablement complexe. Quoi qu'il en soit, le rythme parolier est structuré. Il se déroule sur la trame du temps, avec le retour à intervalles réguliers d'éléments identiques. Au fond, ici, on vous montre les trois mots-clés qui caractérisent le rythme, la structuration, la temporalité et la périodicité. En outre, l'accent est une donnée essentielle du rythme. Et alors, deux approches sont possibles en ce qui concerne le rythme parolier. La première approche, ici, c'est une approche minimaliste. On considère que l'unité accentuelle est à la base de la définition du rythme. Et donc, pour rétablir le rythme, il suffit, en quelque sorte, de sauter d'un accent à l'autre. Il y a une deuxième approche qui est plus complexe. En disant, voilà, le rythme est dû à la construction de la structure temporelle qui régit tous les phénomènes acoustico-phonétiques. Donc, ça veut dire que le rythme, c'est un phénomène extrêmement complexe. Et là aussi, comme le rythme est un élément dynamique, ces phénomènes extrêmement complexes et qui sont amenés à se répéter, quand même, dans le temps, eh bien, ça entraîne la dynamique du rythme parolier. Alors, puisqu'on parle d'accent, comment faut-il comprendre ce terme ? Alors, accent ou accentuation, l'accent, c'est la mise en valeur d'une syllabe au détriment des autres. Comme vous le voyez ici, sur le schéma, la syllabe accentuée se démarque des autres, l'accent remplit une fonction contrastive. La syllabe accentuée émerge. La syllabe accentuée, c'est une proéminence rythmique. L'accent est une proéminence rythmique. Et je vous propose la définition de Pierre-Léon. L'accentuation est une proéminence d'énergie articulatoire qui se manifeste par une augmentation physique de longueur, d'intensité et éventuellement un changement de fréquence en passant de syllabe inaccentuée à accentuée. Au plan de la perception, on parlera de paramètres de durée, d'intensité et de hauteur. En fait, la hauteur, qui est un paramètre de l'intonation, intervient comme signal d'accentuation si les deux autres paramètres sont atténués ou si elles fonctionnent avec eux de façon redondante. Donc cette définition de l'accent, encore une fois, envisage l'accent en tant que phénomène physiologique, phénomène perceptif et la liaison est faite, pardon, le lien est fait avec les éléments de phonétique expérimentale. Alors, ce schéma va nous permettre de mieux comprendre les rapports entre les différentes notions que j'évoque. Nous avons ici la substance. Le signal de parole, c'est donc un élément concret, c'est donc quelque chose de physique. Et cet élément de parole est constitué par toute une série de phénomènes qui sont rappelés ici. La fréquence fondamentale, que l'on appelle également F0, l'intensité, la durée, les pauses, le débit, et encore d'autres phénomènes. Tout ceci constitue l'infrastructure rythmique. Voilà. Encore une fois, n'oubliez pas, le rythme, c'est un phénomène qui est constitué de pas mal d'éléments. Maintenant, cette substance, il s'agit quand même de l'organiser. L'esprit humain a besoin d'organiser tout ça. Et là, nous nous situons au niveau de la forme. Et au niveau de la forme, il y a deux domaines qui sont délimités par les linguistes, par les phonéticiens, les phonologues. Le domaine de l'accentuation et le domaine de l'intonation. Le domaine de l'accentuation, c'est la distinction au niveau du monem, ou alors, ce sont des repères au niveau du groupe. Alors que, en ce qui concerne l'intonation, c'est la dépendance des groupes rythmiques entre eux, dans des énoncés ou bien dans le discours. Donc, au niveau des critères d'analyse, si on considère le domaine de l'accentuation et le domaine de l'intonation, tout est parfaitement clair. Le problème étant, et vous le voyez ici, que les mêmes paramètres sont utilisés pour analyser les phénomènes d'accentuation et pour analyser les phénomènes d'intonation. ce sont des paramètres qui sont un peu en miroir et au début, on peut se sentir effectivement un peu perdu là-dedans. Alors, je vous ai parlé d'accentuation, je vous ai parlé de rythme, je vous ai parlé d'intonation et on emploie très souvent le mot prosody avec parfois, on me dit, voilà, la prosody, c'est peut-être en Europe que le terme est davantage utilisé alors que, par exemple, dans la littérature anglo-saxonne, on parle plutôt d'éléments suprasegmentaux, est-ce que c'est la même chose, etc. Bon, là, il faut être clair, ça devient assez compliqué dans la mesure où il y a pas mal d'auteurs, il y a pas mal de théories, il y en a qui passent même leur temps assez charpés. Non, non, il faut parler d'éléments suprasegmentaux, d'autres qui disent, ah, pas du tout, pas éléments suprasegmentaux, mais au contraire, paramètres prosodiques pour un tas de raisons, on n'entre pas dans ce genre de détail, ici. Disons que c'est quoi la prosody ? Ben, c'est ça. La prosody, ce sont les éléments dynamiques de la chaîne parlée, c'est-à-dire les variations de hauteur, d'intensité, de durée. Ces variations déterminent la mélodie, les tons, les pauses, les accents, le rythme, et l'ensemble est intégrés globalement au niveau perceptif par l'intonation. Et là, vous voyez qu'on retombe sur nos pieds. Bon, comme je vous l'ai dit, cette petite figure, faire synthétique davantage, c'est plutôt compliqué. Dans certaines copies d'étudiants, par contre, effectivement, il y en a qui avaient un art de la synthèse assez extraordinaire. Mais bon. Alors, si on essaie de refaire le point sur tout ce que je vous dis, encore une fois, intonation, accent et rythme, tout ceci est inextricablement lié par la parole, mais on se rend compte que l'intonation, ça marque quoi ? Ça marque la modalité de l'énoncé, le contexte pragmatique de l'énoncé, ça participe de la gestion des tours de parole, et l'intonation, dans tous les cas, ce sont des parties de l'énoncé qui sont supérieures au groupe de mots. L'accent, quant à lui, marque les mots lexicaux ainsi que les groupes de mots, ce qu'on appelle les syntagmes, et l'accent met le focus également sur des mots sémantiquement importants. Quant au rythme, eh bien, le rythme constitue l'interface entre l'accent et l'intonation, ce que le schéma que j'avais proposé antérieurement montre bien. c'est-à-dire que le rythme, c'est donc un phénomène extrêmement complexe constitué d'une infrastructure très complexe, le débit, les pauses, l'affluence, la phrase, j'aurais dû mettre derrière l'énoncé, plus, effectivement, les variations de la fréquence fondamentale, etc. Quand on comprend tout ceci, on arrive à mieux s'orienter, je pense, dans le domaine de l'intonation. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de tout cela, on fait référence aux trois grands domaines de la phonétique. Et là, je vous propose une récapitulation terminologique que j'ai empruntée à Berlandercy et Raymond Renard dans leurs éléments de phonétique parus en 1977. Et on se rend compte effectivement que, si on veut être un peu rigoureux, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. La phonétique, en termes, chaque trait, mélodie, ton, rythme, accent, intonation, il peut avoir telle ou telle nuance selon qu'on se situe dans le domaine de l'articulation, dans le domaine de l'acoustique et dans le domaine de la perception. Là aussi, il faut bien voir dans quel contexte tel ou tel terme est employé. Je vous cite les références des auteurs que j'ai mentionnées dans cette vidéo, l'Andersi Renard, Pierre Léon, Philippe Martin et Jacqueline Vessières. J'ai mentionné de l'articulé, Sous-titrage FR ?